C'est que la règle est simple, les quatre présidents qui sont là-bas, ils viennent des patronats. Ils sont là-bas parce qu'ils ont été des présidents des patronats. Lorsqu'il y a une dissolution et mettre ensemble ces quatre patronats, ils sont allés en tant que président du patronat. La règle va y soit. Tous ceux qui sont là-bas, ils sont présidents du patronat. Qui est président du patronat ? C'est celui qui a des fédérations avec lui. A partir de l'instant que cette règle y est, les fédérations sont d'office membre de CGE. Si aujourd'hui nous avons des problèmes, c'est parce qu'au sommet, jusqu'à présent, ce n'est pas réglé. Un bureau provisoire ne peut pas être un bureau comme ça doit l'être. Aujourd'hui, moi je lance l'appel, c'est quoi ? C'est de convoquer l'Assemblée consécutive en appelant toutes les fédérations membres de CGE. En plus, on va vers l'Assemblée générale pour faire l'élection et élire le président de CGE. Sinon, on ne pourra pas s'en sortir. Il faudrait qu'ils retiennent une chose, ce n'est pas l'affaire de personne, non. Mais c'est l'affaire des patrons, c'est l'affaire des employeurs. Si on gère ça comme affaire de personne, ça va créer des problèmes. Ce n'est pas une affaire de LHAN ou de KPC ou de Kappa Guitel ou d'autres personnes, non. Mais c'est un problème qui concerne les entrepreneurs guinéens. Si les entrepreneurs sont pauvres, qu'en pensez-vous à ceux qui sont employés par ces entrepreneurs ? Donc il faudrait qu'on corrige ça dans le meilleur délai. Et je lance l'appel non seulement au président de la République, le général Mamadi Doumbouya, mais aussi au premier ministre, chef de gouvernement, de voir cet état de fait qui est là aujourd'hui, qui pose des sérieux problèmes. Il n'y a plus presque d'entreprises. Si nous n'avons pas où se plaigner, c'est que les entreprises ne pourront pas exister et fonctionner comme ça se doit. C'est parti. C'est parti.